Eh, journaliste ivoirien, il est allé à la Cannes pour aller interviewer Gamel Belmadi après le match Algérie-Sara-Léon. Je suis tombé sur l'interview. Eh, mes amis, c'est un journaliste ou bien, c'est un comédien. Je n'ai rien compris. Il fait du coq, il fait de la lame, il mélange des questions, il quitte au Cameroun. Bon, je vais vous faire voir, je ne vais pas vous spolier. Je vais vous faire voir la vidéo. Regardez. Depuis hier, à la conférence de presse, vous insistez effectivement sur le climat. C'est-à-dire qu'en Algérie, il ne fait pas chaud. En d'autres termes, si vous aviez joué à 18h, 19h ou 20h, vous auriez pété l'équipe de la Sierra Leone. C'est ma question. Bon, regardez. Le gars même, il est un peu perdu. Il est un peu perdu. La question est... On ne sait pas si c'est un guet-apin. Mais il se dit, je suis professionnel. Je vais réfléchir à ce qu'il a voulu dire. Il n'y a rien de plus humiliant que de dire quelque chose. Et puis, votre interlocuteur ne comprend pas. Tellement il ne comprend pas, il essaie d'imaginer ce que vous aviez voulu lui dire. C'est ça qui est grave. Tu lui parles. Et puis, il doit imaginer ce que tu lui as dit. Alors que tu as ouvert ta bouche. C'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop parler. Écoutez encore. Parce que là, il n'a pas compris la question. Il n'a même pas compris. Mais il a imaginé ce qu'il a voulu dire. Et il a pris le bon dedans. Je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Un moment, je n'ai pas insisté. J'ai dit qu'il fallait faire avec. Etc. Mais... Je vous rappelle qu'Abidjan, toute l'année, il pleut. Donc, quand vous allez arriver, je ne sais pas comment vous allez faire. Abidjan ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à voir Abidjan là-dedans ? Il ne comprend pas. Pourquoi vous parlez d'Abidjan ? Je ne comprends pas. Il ne comprend pas. Oh, Seigne. Adam. C'est un journaliste ? On ne comprend pas. C'est ça les questions. Vous me parlez de... Jusqu'on vient te demander, tu es journaliste. On te demande, tu es journaliste parce que ton comportement ressemble à un comédien. Tu as un comportement de comédien. Tu as un comportement de quelqu'un qui n'est pas concentré. Tu as un comportement de quelqu'un qui n'a pas répété. Tu as un comportement de quelqu'un qui n'a pas préparé son travail. Qui ne prend pas son travail au sérieux. Tu as un comportement de quelqu'un qui est saoulé. Tu as bu avant d'aller poser des questions là-oubien. Tu as un comportement de quelqu'un qui fait quoi là-là ? Ou bien tu as un comportement de quelqu'un qui doit ramasser chaise. On vient le mettre là pour poser question. Tu as un comportement... Oh là 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 là. C'est comment le vieux père ? Tu nous mets plat là. Ça... Oh... Écoutez encore. Écoutez. À cette période de l'année, il fait très froid. C'est quoi que vous voulez savoir ? Toute l'année. Là, au moment où on joue... Bon, 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 bon. Je comprends. C'est quoi votre question en fait ? Si vous voulez rentrer... Voilà. C'est quoi la question ? Bon, le gars même... Ça commence à l'énerver. Ça commence à chauffer son crâne. Hein ? Parce qu'on a l'impression qu'on a fait un journaliste. Il n'a même pas préparé. Il est tombé dans le trou comme ça. Sauf qu'il peut quoi ? Hein ? Ça, c'est un. C'est quoi la langue ? C'est bon. C'est une question, je vais vous répondre maintenant. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui, en Algérie, il fait froid. Donc, on parle d'aujourd'hui, maintenant, simplement. Je ne vois pas... Il n'y a pas de lieu de me parler de Côte d'Ivoire ou de me parler de la prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun. On démarre ici. On reste sur le Cameroun. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie. Oh, je n'ai pas de profession. Et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue. Bien parlé. Salut.